Pourquoi faut-il faire dérailler l'article 24 ? En réalité, toute la loi qui est spécialement inquiétante, mais particulièrement l'article 24. Pour une raison extrêmement simple, parce que les policiers mentent. Plus ils sont violents, et plus ils mentent. Ils mentent grossièrement, éhontément, systématiquement, et d'un bout à l'autre de la hiérarchie. Depuis les misérables falsifications des procès-verbaux ordinaires, en passant par le commandant de CRS qui soutient qu'il ne peut pas identifier ses hommes lors de la scène du Burger King, jusqu'au préfet l'Allemand qui, devant les députés, soutient lui qu'il n'est pas capable de savoir qui sont les organisateurs des manifestations non déclarées de policiers. Le mensonge, dans la police, c'est une culture, une culture d'institution. Or, contre le mensonge, il n'y a qu'un seul antidote, la visibilité, donc des images. Les images ne sont pas suffisantes à l'établissement de la vérité, mais elles en sont la condition sine qua non. En réclamant à corps et à cri l'interdiction des images, les policiers, qui ont depuis longtemps rompu avec toute rationalité, ne se rendent même pas compte de l'aveu auquel ils consentent. Ils reconnaissent implicitement que ce qu'ils font n'est pas montrable, et que si c'est montré, c'est indéfendable. Mais la police est devenue une forteresse coupée de tout, enfermée dans une mentalité d'assiégée, retranchée dans le déni et le mensonge, et qui ne parle plus qu'à elle-même. Alors elle n'est plus capable d'aucun autre discours que d'auto-justification. La police a oublié qu'elle est supposément au service de la population, et accessoirement payée par elle. Par conséquent que la population a des droits sur elle, et qu'elle a le devoir de répondre à la population. Mais la police ne veut plus répondre de rien à personne. Et c'est à ce genre de signe qu'on sait qu'on est en train de changer de régime. Que la police se plaise dans un état policier, ça n'est pas une énorme surprise. Mais nous, non. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada